L'adoration Seigneur conduis-nous ce soir au nom de Yeshua Toute la gloire te revient Jésus Nous sommes des serviteurs inutiles Nous sommes à rien, zéro, sans toi Et nous voulons le crier haut et fort Que nous t'adorons, toi et toi seul Au nom de Yeshua On va les voir Dans le livre de Exode Waouh Seigneur merci Exode chapitre 30 L'adoration Dieu veut être adoré Dieu est le seul être à qui nous devons rendre grâce, louange, honneur, puissance Et le seul être à être adoré Et bien évidemment Comme vous le savez Satan aussi cherche à être adoré Et il a cherché à être adoré au ciel Il n'a pas réussi Et il se fait adorer aujourd'hui par beaucoup de gens Dieu dit Tu feras aussi un autel pour les parfums Ou l'autel pour les encens D'accord ? Et tu le feras de bois d'acacia Sa longueur sera d'une coudée Et sa largeur d'une coudée Il sera carré Mais sa hauteur sera de deux coudées Et ses cornes seront tirées de lui Tu le couvriras d'or pur Tant le dessus que ses côtés tout autour Et ses cornes Et tu lui feras un couronnement d'or tout autour Tu le feras aussi deux anneaux d'or Au-dessous de son couronnement Et à ces deux côtés Lesquels tu mettras aux deux coins Pour y faire passer les barres Qui serviront à le porter Tu feras les barres de bois d'acacia Et tu les couvriras d'or Tu les mettras devant le voile Qui est au devant de l'arche du témoignage A l'entrée du propitiatoire Qui est sur le témoignage Où je me trouverai avec toi Et Aaron fera sur cet hôtel un parfum Cet hôtel un parfum de choses aromatiques Et il lui fera un parfum chaque matin Quand il préparera les lampes Et quand Aaron allumera les lampes Entre les deux soirs Il lui fera aussi le parfum A savoir le parfum perpétuel devant Yahweh Dans vos générations Vous n'offrirez point sur cet hôtel Aucun Vous n'offrirez point sur cet hôtel Un parfum étranger Ni de low cost Ni d'offrande Et vous n'y répandrez Aucune libation Mais Aaron fera une fois l'an Une fois par an La propitiation sur les cornes de cet hôtel Et il fera, dis-je, la propitiation Une fois l'an sur cet hôtel Dans vos générations Avec le sang de l'offrande Pour l'expiation faite Pour les propitiations C'est une chose très sainte A Yahweh Waouh L'hôtel des parfums Ou l'hôtel Pour les encens Voilà l'adoration Quand on vous dit que l'adoration L'adoration c'est vraiment Le sacrifice de nos vies Les écritures les confirment clairement L'hôtel Les hôtels préfiguraient la croix Les hôtels bien sûr C'est des endroits Où l'on faisait des sacrifices Et Dieu fait construire Demande à Moïse De construire Comme vous le savez Un tabernacle Il y avait Le parvis Il y avait Le lieu Saint Et le saint Le saint Et là Le parvis Et l'hôtel des parfums Se trouvait où ? Dans le lieu Saint Donc D'abord ici il y avait La mer de verre La mer pardon Donc il y a une espèce de bassin là Avec de l'eau Et l'hôtel Des reins Ici Ou la cuve des reins ici Donc Le pêcheur Le parvis Non Qu'est-ce que je raconte là ? On va faire ceci Je vais faire ça en grand Ça va être plus simple Ah Seigneur La parole Voilà Et là Là vous avez La cuve Cuve des reins L'hôtel Des reins Ici Voilà Et Et là Bien sûr Vous avez l'extérieur Donc Les prêtres Travaillaient souvent ici Et Et puis D'autres ici Mais seul Le grand prêtre Entrait Une fois par an Dans le saint Le saint Là c'est le lieu saint Alors dans le lieu saint Il y avait quoi ? La table de pain Des prépositions Qui était Renouvelée Tous les combien de temps ? Chaque sabbat Il fallait Renouveler le pain Amen Ça veut dire quoi Votre avis ? C'est juste une parenthèse C'est-à-dire La parole du Seigneur Le message Évolue En fait On ne peut pas Se rassasier de Dieu Même les anges au ciel Ne peuvent pas se dire Que nous nous sommes Rassasier de Dieu Sinon ils vont être fatigués Donc chaque fois Il y a comme Il y a une révélation De nouvelles du Seigneur Donc chaque sabbat Le pain était renouvelé Donc il y avait De la nourriture fraîche A chaque fois Hein ? Voilà C'est pas du rechauffer Avec Dieu Ça n'existait pas Alors Alors Il y avait aussi Le chandelier Et L'autel Les parfums Ou des encens Ici Et dans le sein De sein Il y avait L'arche Avec les anges Qui la couvrent Avec leurs Les ailes Donc avec le couvercle De l'arche Qu'on appelait Le propitiatoire Et vous remarquerez Que dans la BGC Ou dans la Martin Ou le Sterwald On a vraiment gardé Le mot Propitiatoire Propice Qui a été traduit Dans notre bible Par expiation Partout Alors que c'est Le mot Propitiation Existe C'est vrai Mais c'est un autre terme Hébreux Et malheureusement Ils ont traduit Les deux termes Hébreux Il y en a un Qui signifie littéralement Propitiation Ou propice Ils ont traduit cela Par expiation Partout Et c'est dommage Donc le pécheur Prêtre Lévite Se retrouve Hors De la présence Du Seigneur Il rentre Par la première porte Tout de suite Il a Avant d'arriver A l'adoration Parce que l'adoration C'est l'hôtel d'encens L'encens On sait ce que c'est Et Pour arriver là Il doit d'abord Faire une expérience Ça s'appelle L'expérience De la régénération Ou de la naissance nouvelle De la naissance d'un eau Cette naissance d'un eau Est symbolisée Et représentée Par ces deux objets La cuve des reins Et l'hôtel des reins Pourquoi les reins? Pourquoi? Parce que Les reins Nous parlent Du jugement Vous savez Il est dit Que le Seigneur Ses pieds Sont les pieds des reins Pour fouler La cuve De l'ardente colère De Dieu Pour fouler les nations Avec Pour écraser La tête du serpent Donc les reins Dans les écritures Nous parlent Du jugement De Dieu Et Donc le pécheur Est jugé ici C'est à dire Le jugement Que nous donne la paix Est tombé sur le Seigneur Voilà Donc Jugé Les prêtres Se lavaient ici Qui se lavaient là Les pieds Les mains Tout ça Donc ça C'est le bain C'est la parole Qui nettoie Le futur adorateur Donc vous comprenez Que l'adoration Par rapport à la louange L'adoration Concernent exclusivement Les enfants de Dieu Et je me répète encore Nous sommes dans une génération A tellement de mélanges Que des chrétiens A cause de la pression Ils abandonnent Leur position Et ils vont se mélanger Pour ne pas être attaqués Pour ne pas être critiqués C'est ça notre problème Donc du coup Ils vont se mettre A chanter avec n'importe qui Parce qu'ils pensent Que c'est ça l'adoration Les grands groupes Tout ça Choral Ils pensent que c'est ça l'adoration Alors que ça là C'est l'adoration A Lucifer C'est Lucifer qui est adoré Donc C'est pour ça Quand je vous disais que Hier je vous disais Que le Seigneur Disait à la femme samaritaine Dans Jean 4, 22 Vous adorez Ce que vous ne connaissez pas Effectivement Les religieux Adorent ici Ils n'ont pas fait L'expérience avec le Seigneur Effectivement Parce que ici là Le pécheur N'est pas nettoyé N'a pas subi un lavage C'est pour cela Personnellement Beaucoup de musique Là ça ne rentre pas Quand tu entends Même si les gens ont une belle voix Ça ne rentre pas dans mon esprit Ça ne passe pas L'esprit à moi dit Non Ça ce n'est pas moi Qui suis glorifié Ce n'est pas le Seigneur Il me dit Ce n'est pas moi Qui suis glorifié C'est autre chose Donc là Tu rentres là Tout de suite Lavage 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 Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 4 Chapitre 5 Pardon Quelqu'un peut-il nous lire A partir du verset 26 Donc là nous parlons De l'adoration Mais Les étapes préliminaires Les étapes qui précèdent l'adoration C'est l'enseignement de ce soir Les étapes à franchir Pour arriver à l'adoration La première étape c'est le lavage Le péché doit être lavé Il doit être nettoyé Ephésiens chapitre 4 C'est quel verset ? Verset 26 Ephésiens 5 Ephésiens 5 verset 26 Afin de la sanctifier En la purifiant Et en la lavant Par le bain d'eau De la parole Par le bain d'eau De la parole C'est ce que le grec dit Et ça c'est la dernière version Voilà Par le bain d'eau De la parole C'est à dire Dieu parle de l'église ici De sa femme Il nous trouve Dans le monde Nous étions hors Loin de Dieu Et il nous lave ici C'est la cuve des reins Hier je disais Avant de continuer Je disais Que le Seigneur disait A la femme samaritaine Vous adorez ce que vous ne connaissez pas Parce que Il disait le salut Vient des juifs Parce que les juifs connaissaient Ce principe Que Dieu a révélé à Moïse C'est à dire On ne peut pas adorer Sans avoir passé par Ces deux réalités là C'est à dire La cuve des reins Et l'hôtel des reins Et vous imaginez Nous on débarque Avec le rap Avec le rock On dit On fait quoi avec On dit Non c'est pas Pour être de réduire avec Vous vous rendez compte Et il a dit Le Seigneur Dans le Deutonome Dans l'Exode 30 Il ne faut pas Amener un parfum étranger Et nous Le peuple Ici des nations On a introduit Beaucoup de parfums étrangers Le feu étranger Dans nos cultes Dans nos assemblées Et même les assemblées De maisons Les gens pensent Parce qu'ils sont dans une maison Ils sont réformés C'est pas ça le problème C'est pas Ça ne veut rien dire Voilà Plein de mélanges Un jour je suis allé Dans une assemblée À Chartres Comme j'ai dit J'ai dit J'ai dit J'étais invité à prêcher Je suis rentré Les gens chantaient Et Dieu n'était pas là Je me dis Mais qu'est-ce que je fais ici J'ai perdu ma matinée Je sortais Tout le temps Je sortais Pas de Dieu Rien Tout le temps Ça jouait de la musique Ça chantait Tout ça Mais tu sens Dieu n'était pas là C'est pas de l'orgueil Comme c'est comme ça Je m'en vais On perd du temps pour rien On fait des kilomètres Pour se retrouver Sans Dieu Un des envoies de Dieu Il n'y est pas C'est pas la peine Donc Nous adorons ce que nous connaissons Le Seigneur disait Parce que les juifs Connaissaient ce principe Donc on continue L'église est lavée Par l'os de la parole Par le bandeau de la parole Verset 27 Afin de faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irréprochable Nous sommes dans Titre chapitre 3 A partir du verset 3 Titre 3 Car nous aussi Nous étions autrefois insensés Désobéissants Égarés Asservis à toute espèce De convoitise Et de volupté Vivant dans la méchanceté Et dans l'envie Digne d'être haï Et nous haïssant Les uns les autres Mais quand la bonté De Dieu Notre sauveur Et son amour Envers les hommes Ont été manifestés Il nous a sauvés Non par des oeuvres De justice Que nous aurions faites Mais selon la miséricorde À travers le bain De la nouvelle naissance Et le renouvellement Du Saint-Esprit Qu'il a répandu Abondamment sur nous Par Jésus-Christ Notre sauveur Afin qu'ayant été Justifié par sa grâce Nous soyons les héritiers De la vie éternelle Selon notre espérance Voilà Donc voyez Tite A tenu le même discours Que Et Paul Parce qu'ils avaient Le même esprit Il dit que nous avons été Lavés par le bain De la nouvelle naissance Voilà Ça c'est avant L'adoration Pourquoi ? Parce que L'adorateur Est comme Est le sacrifice Que Dieu veut agréer C'est ça l'adoration Mais il ne veut pas D'un sacrifice Impur Souillé Avec plein d'impureté Et il lave d'abord Cet animal Ce sacrifice Ce sacrifice Vous voyez ? Donc les animaux Qui étaient offerts Sous la loi Était une préfiguration D'abord de Christ Mais aussi des chrétiens Que nous sommes Hier c'était les animaux Aujourd'hui C'est les hommes Que Dieu veut C'est pour ça que Paul dit Offre vos corps Comme un sacrifice vivant Sang et agréable A Dieu Agréable C'est-à-dire Une bonne odeur Ah oui ? C'est ça l'adoration Donc ça veut dire Que les musiciens Qui sont sur le net Qui sont des stars Les chantres Les chrétiens Des stars Quand vous les écoutez C'est le diable même Qui vous adore Pourquoi ? Vous savez les chantres Dans la loi Sous la loi On s'est éloigné Beaucoup de nos racines Hébraïques Les chantres Sous la loi Vous n'allez pas les voir Mes amis N'importe où C'était les chantres Ils étaient dans le temple Servant Dieu Lisez bien la Bible Il y a quelques-uns Comme David Dans la maison Avec leurs chambres Avec leurs instruments Ils adoraient le Seigneur Mais ils avaient C'était des gens Qui étaient dans la présence Du Seigneur Aujourd'hui là Mes amis Ça va chanter pour les païens C'est quoi cette affaire là ? Des chantres Des chrétiens Qui sont orgueilleux Un but d'un même C'est des stars Mais le principe même De l'adoration C'est quoi ? La base c'est quoi ? C'est la mort du chantre C'est la mort du chrétien C'est ça l'adoration C'est le sacrifice On va le voir D'abord Dieu te Il te nettoie d'abord Avant de t'amener sur l'autel Parce que sur l'autel On ne représente que des animaux purs Donc la première chose ici Mais ça se fait le même jour En même temps La naissance d'un eau D'abord tu es nettoyé On te vide des impuretés On te nettoie avec l'eau L'eau là C'est avec une pression C'est pour cela Il est dit dans Ézéchiel 36, 25 Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez Nettoyés De vos impuretés Alléluia Gloire à Dieu Et dans Jean 15, 3 Il dit quoi ? Déjà vous êtes pur A cause de la parole Que je vous ai annoncée Bah oui C'est à dire Avant de les employer Il les a d'abord purifiés Et dans Nombre 31 Il dit quoi ? Tout objet Qui ne peut pas passer par le feu Vous le ferez passer par Vous le nettoyerez par l'eau Vous l'avez lu non ? Bah voilà Vous voyez la parole ? Le Seigneur nous enseigne Heureusement que le Saint-Esprit est avec nous C'est mon meilleur collaborateur Je vous dis Lui là Il n'abandonne personne Il ne confond personne Et voilà C'est lui qui amène l'équilibre Dans nos vies Et on peut acclamer le Seigneur Pour le Saint-Esprit Vous voyez ? Donc le pêcheur est nettoyé Nettoyé Lavez 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 Nettoyé 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 Il reçoit un baptême d'eau Baptême spirituel Baptême Pour le nettoyage Ensuite Il passe par l'hôtel des reins Là c'est le feu maintenant Vous voyez ? Regardez Détoronome Je crois que c'est le nombre 31 Seigneur merci pour ta parole Nombre 31 A partir du verset 22 En général L'or L'argent L'airain Le fer L'étain Le plomb Tout ce qui peut passer par le feu Vous le ferez passer par le feu Pour le rendre pur Seulement On purifiera avec On purifiera avec l'eau De purification Toutes les choses Qui ne peuvent aller au feu Vous le ferez passer dans l'eau Vous laverez aussi quoi ? Vos vêtements Le septième jour Ensuite vous serez Puis vous entrerez Au camp Ou dans le camp Bah oui Donc ici nous avons Deux éléments Deux agents Purificateurs Le premier agent C'est ici C'est l'eau La cuve des reins D'accord On te nettoie On te nettoie On te purifie Avec l'eau La parole Tout 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 Machin Et Cet eau là Peut paraître douce Tout ça là Mais après le feu La persécution Le feu C'est l'autel Ici c'est le feu Donc Avant l'adoration Tu passes par l'eau Et par le feu Deuxièmement C'est pour ça là Quand on est nouvellement converti On est d'abord dans la joie Tout ça Ça c'est l'eau On se sent purifié On sent la douceur de Dieu Oh je suis dans la joie Tout le monde est chrétien Tout le monde est beau Tout le monde est gentil Oh qu'on découvre une nouvelle vie Oh c'est magnifique Là tu es purifié par l'eau C'est beau Mais tout de suite après C'est le feu Qui a déjà manqué ça ? Ouh Seigneur Vous voyez Donc quand les gens disent Qu'il ne faut pas lire Moïse Moïse s'est passé Oui Moïse s'est passé Mais tu ne peux pas comprendre Jésus Sans comprendre Moïse Si tu n'étudies pas Moïse Tu ne peux pas comprendre Jésus Vous voyez Parce que Jésus Christ Notre maître Quand il était sur terre Il a fait Il a fait que A compir ce que Moïse avait tracé Comme chôme Il a marché sur les traces de Moïse Parce que c'est lui-même Qui avait envoyé Moïse Donc en étudiant le tabernacle On comprend mieux La vie chrétienne Et nous chrétiens On est trop éloignés Des traditions Je veux dire De la racine hébraïque C'est pour ça que Quand on prêche un médecin C'est dur Les gens ils ne comprennent pas Ils te lapident Même des pasteurs Parce qu'ils sont Ils sont déracinés Il y a un déracinement Ils peuvent parler du tabernacle Mais ils ne comprennent même pas Le tabernacle Parce qu'ils ne comprennent pas Que le Dieu des juifs N'a pas changé On a dit bien Qu'il ne change pas Il l'a dit lui-même Donc l'eau C'est la douceur C'est la douceur Tout ça là Et puis après c'est le feu Le feu Eh bien le feu C'est le jugement de Dieu Là là Eh bien Pourquoi l'eau L'eau va nettoyer Tout ce qui peut être Consumé par le feu Donc là il faut nettoyer C'est les boyaux Tout ce qui est Fragile Tout ça là Vous voyez Après le fer C'est dur Alors là il faut le feu Parce que le fer Ne veut pas changer Parce que l'or brut Que tu es C'est dur T'as beaucoup d'impuretés Qui sont incrustées Et Dieu ne veut pas Agréer cet or là Parce que l'adoration C'est quand tu agrées l'or Mais alors on est sur le feu Le feu à près de 1360 degrés Pour que l'or fonde Alors là les scories Tout ça là Tout ça là Ça part là Tout ça là Dieu enlève tout ça là Il te débarrasse Des impuretés Et là ça fait mal Les impuretés sont incrustées En toi Tu vois Les impuretés là c'est quoi Tu as les mauvaises pensées Mauvais caractère Tout ça Tout ce que tu as reçu De tes parents De ton pays Tout ça Et il y a aussi la mauvaise compagnie Et aussi les faux frères Les faux chrétiens Et tout ça là Tout ça là Tout ça là C'est le feu Maintenant là Et quand j'entends des chrétiens Qui disent Mais on ne comprend pas Il y a toujours des problèmes Mais c'est mes yeux Mais c'est normal Mais qu'est-ce que vous voulez Mais ils sont tellement Beaucoup ne sont tellement pas enseignés Mais moi même au début Je ne comprenais pas Je disais Mais il y a un problème là Mais qu'est-ce qui m'arrive là Mais oui mais c'est normal Parce que plus tu t'approches du feu Par rapport à ta consécration De l'adoration Plus Eh bien forcément Tu deviens solitaire Plus il y a des clashes Parce que C'est Regardez Un enfant qui est né A Jérusalem Il est né à Bethlehem Tout de suite après Hérode secoué Un enfant qui vient de naître Un bébé Et le roi Hérode Toute la vie de Jérusalem Tout le monde était secoué Voilà le feu Le jugement C'est comme ça Depuis que je prie Plus personne ne me comprend J'ai des combats Plus je me sanctifie Plus je suis rejeté Mais attends quand même Mais il faut que tu sois bien enseignant Pour que tu comprennes Sinon tu vas faire marche arrière Sinon tu vas devenir religieux Et complaire à tout le monde Et là Dieu ne sera plus avec toi Ah oui C'est pour cela qu'il faut être Bien enseigné par le Seigneur Dieu nous enseigne correctement Pour ne pas Qu'on soit ébranlé après Ça c'est pas encore l'adoration C'est juste Là Dieu te prépare Ah oui on peut acclamer le Seigneur Ah on ne connait pas Dieu Moi parfois je suis là Je dis Seigneur Mais je ne comprends pas Pourquoi les gens disent Qu'est-ce que De ce monsieur Il y a un nombre de Je suis incapable Je suis petit Waouh Un Pierre Regardez ce que Pierre dit Ces hommes là Ils sont passés par le feu Un Pierre 1 Regardez bien A partir du verset 3 1 Pierre chapitre 1 A partir du verset 3 Béni soit Dieu Et père de notre Seigneur Jésus Christ Qui par sa grande miséricorde Nous a fait naître de nouveau Pour une espérance Nous a fait naître De nouveau Donc là parait l'eau La cuve des reins Ok on continue Pour une espérance vivante Par la résurrection De Jésus Christ D'entre les morts Pour un héritage Incorruptible Et qui ne peut Ni se souiller Ni se flétrir Qui est conservé Dans les cieux Pour nous Qui sommes gardés Par la puissance De Dieu Par la foi Afin que nous obtenions Le salut Qui est prêt A être révélé Dans les derniers temps En quoi vous vous réjouissez Quoi que vous soyez Maintenant affligés Pour un peu de temps Par diverses épreuves Vu que cela est convenable Afin que l'épreuve De votre foi Beaucoup plus précieuse Que l'or périssable Et qui toutefois Est éprouvée Par le feu Ah Éprouvée par quoi ? Par le feu Là c'est l'hôtel des reins Voilà Le feu Là Dieu prend l'animal Que tu es Le sacrifice que tu es Après t'avoir nettoyé ici Là tu as tout un réjouis C'est la douceur La joie Je suis nouvellement converti J'ai de nouvelles révélations J'ai beaucoup de visions Beaucoup de sens J'ai des prophéties Que Dieu me donne Oh c'est magnifique La vie chrétienne Dieu me parle enfin Oh c'est beau Il est doux Là il dit non c'est pas fini Je t'amène ici À l'abattoir Pourquoi ? Posez-moi la question Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu es comme du fer Tu es comme de l'étain Comme n'est-ce pas De l'or brut Mais ce terrain là Était recouvert par de la boue Recouvert de la boue Dieu nettoie d'abord Ce fer là Et la boue s'en va Là tu te dis Je suis propre C'est magnifique J'ai des révélations Des visions Tu te dis non Mais là tu es le fer Le fer on voit le fer maintenant Mais il y a beaucoup Des choses qui sont incrustées dedans Il y a des choses Que je dois enlever Et il faut le feu Il faut que tu sois fondu Et pourquoi ? Mais oui parce qu'il faut Que tu n'aies plus de forme Parce que là Tu as la forme Que tes parents t'ont donné Que le monde t'a donné Je dois enlever cette forme là Parce que je suis le potier Je dois te malaxer Je dois te déformer Ou te former Je dois Alléluia Jesus Christ Alléluia Jesus Ah Dieu Je l'aime Mon Dieu Ah il est trop fort Et là Quand il enlève la boue Et on s'aperçoit Ah oui J'ai des imperfections Et effectivement Des choses cachées Bah oui Comment faire ? Non t'inquiète pas La croix Alléluia Il dit j'ai une solution Pour toi Mon enfant Le feu Bah oui Et là Pierre dit Pierre dit Et toutefois éprouvé Et qui toutefois Ça c'est quoi ? C'est quoi ? Il dit quoi ? Afin que l'épreuve de votre foi Ah ah Beaucoup plus précieuse Que l'or périssable Donc Pierre nous dit Que nous allons passer Par le même processus Que l'or Subir le même processus De transformation De purification Que l'or Oh Seigneur Oh Seigneur Dans la Bible Il y a de tout Ah oui Il y a la biologie Il y a la médecine Il y a la technologie Tout ça là Quand on voit les oiseaux voler Tout ça là On dit c'est la technologie ça Les avions Tout ça là Quand on voit On dit quoi ? Il y a quoi ? L'arboriculture Voilà c'est ça L'arboriculture On trouve ça dans la Bible aussi ? Tout est comme hier Tout est dans la parole Tout Et là on découvre Comment on appelle ça Les orfèvres ? Voilà c'est Dieu comme une orfèvre Tout ça qui est en train de travailler Il peut purifier en levée Comme Voilà C'est magnifique Notre Dieu Il est magnifique Et il dit par Éprouvé par le feu 1360 degrés au moins Il te met sur l'autel Et comment ? Tu es lié Ah ouais T'es ligoté Vous savez l'autel là ? L'autel Vous savez comment c'était l'autel là ? Regardez Il y avait des cornes ici Quatre cornes On peut dire Voilà Corne ici Corne là 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 Et là Toi tu es là Attaché Ligoté Tu ne peux même plus te sauver Tu es mis dans le lien De la perfection C'est l'œuf C'est un 4 Tu es ligoté Comme un enfant est ligoté Attaché à le cordon ombilical Toi tu as un cordon spirituel Attaché à Dieu Lié sur l'autel Jesus Christ Et là tu te dis Non je ne peux plus m'en aller Je ne peux plus fuir Ah c'est trop tard pour moi Oh mais tiens Dieu m'a eu Le Seigneur dit Personne ne peut venir à moi Si le Père En fait le mot c'est Traîné Si le Père ne le traîne Seigneur tu n'ouvres pas Mais tu es traîné Seigneur Jésus On n'a pas compris l'adoration Enseigne à nos Pères C'est pour ça là Depuis ta conversion Tu as des problèmes C'est pour ça là Que depuis que tu brilles Tu as des combats sur combats Et tu ne comprends plus rien Celui-là même Avec qui j'étais en paix Qui mangeait mon pain Lève le talon contre moi Ah bah oui Si quelqu'un veut me suivre Qu'il se charge De sa propre Et qu'il meurt Tous les jours Donc l'adoration c'est tous les jours Parce que tous les jours Nous sommes crucifiés Notre vieil homme a été Crucifié Il y a 2000 ans Mais tous les jours Nous le crucifions Voyez ? Ça c'est avant l'adoration Et là le feu tombe Le jugement de Dieu Le jugement de Dieu Le feu là Doit expier Tes péchés C'est déjà fait à la croix Il y a 2000 ans Mais tous les jours N'est-ce pas C'est comme si on vit ça Dieu nous purifie Dieu nous perfectionne L'attaque Par le feu Dieu va façonner le caractère D'adorateur Le caractère Le caractère Pardon Le caractère de l'homme Que Dieu veut utiliser Le caractère de l'homme Que la femme Que Dieu veut utiliser Et son caractère va être façonné Et ça fait mal Parce que le caractère C'est toi C'est ton intérieur Le caractère C'est ta vie Le caractère C'est ce que tu es Depuis ta naissance Le caractère C'est ce que C'est ce que tu Mais c'est ta personnalité C'est là Que ça fait mal Parce que le caractère Mon ami là Oh lolo Plus t'es Plus t'es un caractère Arcariètre de cochon Tout ça Plus Dieu Plus le feu va être intense Le feu est proportionnel À ta nature Plus t'as été abîmé Dans le monde Plus Dieu va te Purifier Plus le feu sera grand Oh yo 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 Et là Là le feu Là c'est quoi Là t'es comme T'es l'holocauste ici C'est pas n'importe quelle offrande C'est à dire Entièrement consumé Et là c'est Romain 12 Bien aimé Je vous exhorte à offrir Vos corps Comme un sacrifice Sacrifice vivant, on n'a pas dit mort, vivant, c'est-à-dire là tu vas toi-même expérimenter le feu en tant que vivant, c'est le feu qui doit te tuer, ce n'est pas toi qui vas te tuer toi-même, parce que tu ne peux pas mourir par toi-même, c'est Dieu qui nous tue. C'est-à-dire le sacrifice vivant que tu es, tu vas souffrir, parce que tu es vivant. Bien-aimés, je vous exhorte par les compassions de Dieu, parce que les gens ne veulent pas être sur l'hôtel, alors Paul les invite, venez s'il vous plaît, j'ai les compassions de Dieu. Il dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il parle aux chrétiens. C'est ça, le feu là, c'est la formation de Christ en nous, en nous, en nous. Là, c'est le caractère, c'est-à-dire le caractère de l'homme de Dieu, un caractère, mes amis, inébranlable. Tu peux te retrouver face aux amis, mais tu ne vas pas changer de vision parce que tu aimes plus Dieu que les hommes. Tu vas te retrouver devant les gens qui vont te mettre la pression, tu ne vas pas changer de message parce que Dieu t'a parlé clairement. Voilà. Le caractère que Josué avait. Choisissez, disait-il aux Hébreux, qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons à l'éternel. Voilà, choisissez. Moïse, homme de caractère. Elie, homme de caractère. Pierre, homme de caractère. Ils sont passés par le feu. Ils sont tellement passés par le feu, ces gens-là, qu'à un moment donné, ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. Voilà. Et on pouvait les appeler orgueilleux. Pierre, Paul, on a dit de lui qu'il était charnel, qu'il était orgueilleux, qu'il était sévère, que ses lettres étaient sévères. Que devant, il était tout mieuleux, tout calme, tout ça. Et alors que quand il était au loin, de loin, il a voyé des lettres sévères. Il dit, tel que nous sommes présents dans nos propos, tel aussi que nous sommes étant au loin. Donc nous sommes pareils. Vous voyez? C'est pour cela, ces hommes et ces femmes qui servent le Seigneur véritablement, ces chrétiens, les chrétiens véritables, on ne peut pas les cerner. Non. Le feu. Il dit, pour que vous passez par le feu, éprouvez par le feu, afin que l'épreuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, et qui toutefois est éprouvé par le feu, ait pour résultat, quoi? Ah ah! Là, vous voyez, non? Donc la louange. La louange. L'honneur. Et la gloire. Lorsque Jésus-Christ sera révélé. Lorsque Jésus-Christ, en gros. Waouh. Ça, c'est magnifique. Et Jacques dit quoi? Regardez ce que notre frère Jacques dit. Oh, Seigneur. Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1, à partir du premier verset. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dispersées, salue. Mes frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie quand vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, en sorte qu'il ne vous manque rien. Ok, c'est bon, merci, Glenn. Donc pareil, l'épreuve. Donc là, en fait, le feu, l'hôtel des reins, ce sont les épreuves, tout simplement. Quand je me suis converti, j'étais loin de m'imaginer que la vie chrétienne était, mes amis, une vie d'épreuve. Épreuve, qualification. Épreuve, qualification ou disqualification. C'est comme ça. Et pareil, l'adoration a des niveaux de degrés. Vous avez des personnes qui sont beaucoup plus agréables au Seigneur que d'autres, bien évidemment, par rapport à leur obéissance, tout simplement. Par exemple, Abraham, Dieu l'a appelé son ami. On a dit de Noé qu'il marchait avec Dieu, comme Enoch avant lui. Des gens comme Paul, Pierre, ils n'étaient pas plus que nous, mais c'était des hommes et des femmes qui obéissaient au Seigneur. Et là, c'est des épreuves. Donc, vous comprenez que quand un frère, une sœur que Dieu a appelé, est tout le temps combattu, rejeté, insulté, ça ne doit pas vous étonner. Même parmi vous, quelqu'un qui est traité de sorcier alors que ce n'est pas le cas sorcière, ça ne doit pas, pour ceux qui ne sont pas sorciers ou sorcières, ça ne doit pas vous étonner. C'est normal, pardon. Et c'est la norme, dans notre royaume, c'est comme ça. Malheur à vous de se indiser si tout le monde disait du bien de vous. Voilà. Bénis serez-vous lorsque les hommes vont vous outrager, vous insulter, tout ça. C'est ce que la parole nous dit. Et nous sommes tellement tordus aujourd'hui. Nos églises sont tellement malades. On n'a tellement pas compris la parole que quand un frère, une sœur, qui sert le Seigneur est rejeté, persécuté, traité de tous les noms, mais on est les premiers à se dire, oh, il faut peut-être faire attention, il faut peut-être se méfier parce que peut-être là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourtant, nous suivons tous quelqu'un qui est passé par le feu, Jésus-Christ, qui a terminé entre deux malfaiteurs, deux brigands, enterrés parmi les méchants, traités d'imposteurs, séducteurs, c'est écrit, séducteurs. Si on entend quelqu'un être traité de séducteur, oh là là, il faut peut-être faire attention. On lit la parole, oui, mais on le lit avec des lunettes dénominationnelles. Donc du coup, on fait une interprétation charnelle. On ne comprend pas. On n'intègre pas la parole dans notre esprit. Il n'y a pas une... On ne comprend pas. Mais le jour où les écailles tombent, on réalise en fait, non, on passe par le feu, c'est normal. Et heureusement que Dieu confirme, Dieu parle à ses enfants. Donc là, après le bain, après l'hôtel, le feu, eh bien là, tu rentres ici. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Le chandelier t'éclaire. Les sept lampes du chandelier t'éclairent. Waouh! Parce que ces sept lampes sont les sept yeux de l'agneau. Vous avez compris, non? Ben oui! Et ces sept lampes se retrouvent devant le trône au ciel. Là, les sept lampes du chandelier devaient éclairer de face. C'est-à-dire, c'est ta face qui est illuminée. Tu reçois la révélation de Dieu aussi. Tu es éclairé, illuminé, n'est-ce pas? Et voilà. Et ensuite, tu manges le pain. Tu as droit au pain parce que c'est la nourriture des grands. Tu manges le pain. La vraie parole. Quand tu médites la parole, tu comprends mieux les choses. Tu reçois des illuminations. Ce n'est pas du réchauffé. C'est-à-dire l'enseignement religieux qu'on nous donne dans les assemblées, qui nous fatiguent, qui nous endort. Le Seigneur dit dans Jean 6, je suis le pain de vie. Donc, c'est le pain qui amène la vie. Et là, c'est la vie. La vie. Ben oui, parce que l'adoration, c'est la vie. Dieu veut que tu sois vivant, là. Ensuite, la vie. La parole te donne la vie. Et ensuite, tu passes par l'hôtel de parfum. L'autre hôtel, le premier hôtel, c'est l'hôtel des reins. C'est le jugement. C'est là qu'on te purifie. Ensuite, tu es sur l'hôtel de parfum. Ou l'hôtel d'encens. L'encens trouve toute son expression une fois exposée au feu. Donc là, de nouveau le feu. Hallelujah. L'encens trouve toute sa signification, devient significatif une fois mis au feu. Ben oui, sans le feu, tu ne peux pas être un chanteur. Sans le feu, tu ne peux pas être adorateur. C'est par le feu que nous adorons le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit, il ne faut pas le feu. Le feu étranger. C'est pour ça qu'Elie a mis sur l'hôtel devant les prophètes de Baal, ce sacrifice-là. Le feu est tombé du ciel et a consumé le sacrifice. Et l'eau qui était dessus, en dessous. Vous voyez, non ? Ben voilà. Quand Salomon a fini la construction du temple, quand il a fini la dédicace du temple, le feu est tombé du ciel. C'est écrit, non ? Voilà, vous voyez à chaque fois ? Voilà. Dieu a toujours approuvé les offrandes qui lui étaient agréables par le feu, en envoyant le feu du ciel. C'est pour cela qu'il se présente comme le feu dévorant. Quand il est descendu sur le mont Sinai, vous vous rappelez qu'il y avait le feu ? Il y avait des coups de tonnerre, il y avait des feux. La montagne était en feu ! C'est écrit. Ouh, Jesus Christ. C'est pour cela que quand l'église est née, des langues de feu tombent. Oh, alléluia. Se posèrent sur chacun d'eux. Parce que Dieu venait d'agréer cette offrande-là. Donc l'église est une église. L'église est née dans l'adoration. Jesus Christ. Regardez, mes amis, après, comment ces gens commencent à parler. Dans des langues, mes amis étrangères. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans le feu. Jesus Christ. Qui comprend les choses ? Qui comprend les choses ? Vous voyez, l'église est née sur l'autel. L'église est née sur l'autel. Tu es née sur l'autel. Alléluia. Tu es en permanence sur l'autel. Donc ne cherche plus à ce que les gens te comprennent. Ne cherche plus à ce que les gens, mes amis, tes collaborateurs te comprennent. Toi, fais ce que Dieu te dit. Fais ce qui est juste. Le reste, c'est là, ce n'est pas ton problème. C'est Dieu qui s'en occupe. Tu es sur le feu. Jésus Christ. Des langues de feu. Pourquoi ? Parce que ta langue doit être une langue que Dieu a libérée. Une langue que Dieu a transformée. Quand tu vas chanter, ça va être des chants divins. Quand tu vas prêcher, ça va être des messages qui vont transformer les cœurs des gens. Les gens diront, alléluia. Hommes, frères, que ferons-nous ? Parce qu'ils ont entendu un message qu'ils n'ont jamais entendu. Quand tu vas prophétiser, les choses vont se manifester parce que tu es dans le feu en permanence, alléluia. Et dans ce feu-là, Satan ne peut pas t'atteindre, alléluia. Les flèches ne peuvent pas t'atteindre dans ce feu. Les sorceaux ne peuvent pas t'atteindre dans ce feu. Quand tu arrives quelque part dans une famille, la puissance de Dieu, le parfum se répand, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Voyez, 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 le feu. Le feu. Ce feu. Le feu. Qui consomme les liens avec lesquels Satan veut t'attacher. Qui consomme, qui consomme le feu. Le feu étranger. Le feu de Dieu, là. Voyez. Oh, Jesus Christ. Ah, alléluia. Là, je suis dans le feu, là encore. Quand tu parles, plus tu parles, plus le feu augmente. Et ce feu consomme toutes les maladies, alléluia. Consume le cancer, là. Consume la mort. Consume les ténèbres. Consume les liens familiaux. Tout ça, ça brise tous. Ça brise complètement, au nom de Yeshua. Oh, oui. Oh, oui. On l'a toujours adoré par le feu. Dieu a toujours manifesté son feu. Il a toujours envoyé son feu. Le feu de Dieu. Il revient dans le feu, dans une flamme. Oh, c'est écrit dans la parole. Il revient. Ses yeux sont des yeux, des yeux de flamme. Il y a des flammes de feu dans ses yeux. Voyez, mes amis, là. Il y a le feu à chaque fois. Le feu. Jesus Christ. Donc, le feu a un rapport avec Dieu. Un rapport avec la sainteté. La sainteté, c'est le feu. Comme le soleil. Alléluia. C'est pour ça que Dieu est comparé au soleil. Alléluia. Jesus. L'étoile brillante du matin. C'est le soleil. Les étoiles sont des soleils. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand un vrai chrétien, un vrai adorateur, quand il arrive quelque part, il y a le feu. Quand il arrive dans une nation, c'est le feu. Là où il y avait la mort, c'est des troubles. Partout où tu vas aller, toi qui crains Dieu, tu amèneras des troubles. Chez les païens, chez les inconvertis, chez les religieux, il y aura toujours des troubles. C'est pour ça qu'il y aura toujours des scandales partout où tu es. Pourquoi ? Parce que non seulement que tu es bâti sur le rocher de scandale, alléluia, mais tu es le feu. Alléluia. Jesus. Il a fait de ses messagers de vent et de ses serviettes de flammes de feu. Nous dit psaume 104, verset 4. Tu es une boule de feu en tant qu'adorateur. C'est ça, l'adoration. Une boule de feu. Une boule de feu en permanence. Une boule de feu. Voilà pourquoi parfois quand tu te mets à prier véritablement, quand l'onction te saisit chez toi, tu ne peux pas t'asseoir normalement là. Tu es en train de marcher, de marcher, de marcher, de marcher, de marcher. Parce que c'est le feu. Tu vois ? Jesus Christ, alléluia. C'est pour ça que quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Voyez ? Le feu trembla. Ils se mirent à parler d'autres langues, à prophétiser un an. Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus Christ, alléluia. Voyez ? C'est ça l'adoration. Voyez, le feu vient, tu te mets à prophétiser. Tu sais, le feu en toi, le feu est activé là. La puissance de Dieu. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. La parole nous dit que le feu le précède. Des flammes de feu, des éclairs, des tonnerres. Ça, c'est notre Dieu. Et nous sommes devenus des boules de feu. C'est-à-dire, quand les démons nous voient, ils voient, nous, les vrais chrétiens, ils voient des boules de feu qui se baladent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous approcher véritablement. Quand les sorciers vous voient. Voilà, vous comprenez pourquoi les gens, parfois, ils vous combattent. Certains de vos collègues ne vous supportent pas. Parce que le feu les consomme, tout ça. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi ? Pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tu es rejeté ? Tu comprends pourquoi les gens qui t'approchent tout le temps, ils te lapident. Alors que tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Et les gens te rejettent. Tu comprends ? Parce que tu es une boule de feu. Parce que tu es en adoration tout le temps. Parce que, oh alléluia. Ils ne supportent pas ta présence. Tu comprends pourquoi ? Pourquoi les gens te fuient ? Pourquoi les gens, tu es seul ? Pourquoi tu es seul ? Tu comprends maintenant pourquoi tu t'imposes la solitude ? Parce que tu es une autre nature. Tu es une autre nature, femme de Dieu. Une autre nature. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia. Et quand tu ouvres ta bouche, c'est des problèmes. Les gens disent, non, il parle trop. Elle parle trop. C'est le feu. Le feu. Adoration. Oh, Jesus Christ. C'est pourquoi Jérémie dit, quand bien même je ne veux plus faire mention de lui, il y a dans mes os un feu qui est renfermé. Oh, Jesus. Alléluia, alléluia. Il y a dans mes os un feu qui est renfermé. Je ne peux pas le contenir. Je suis fatigué de le contenir. Tu ne peux pas contenir ce feu-là. Tu ne peux pas t'empêcher de faire l'œuvre que Dieu t'a confiée parce qu'il y a un feu en toi. C'est normal. C'est normal. C'est ce feu qui produit le zèle. Il y a un sauve-nous. Et on a dit, l'hôtel des parfums était fait en bois d'acacia, un bois imputrécible. Un bois très, 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 déjà, ça coûte cher. Et un bois, selon, j'ai vu un peu, j'ai fait des recherches là, qui peut durer jusqu'à mille ans. Ça dépend comment il est traité. Mille ans. Et s'il est exposé à l'humidité, tout ça peut durer plus de 50 ans. Ça ne bouge pas. Et même les petites bêtes qui attaquent le bois, elles ne peuvent pas attaquer ce bois-là. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est-à-dire que tu restes incorruptible. Tu comprends ? Incorruptible. On ne peut pas te corrompre. On va t'approcher. Les grands vont t'approcher. Les riches vont t'approcher. Mais tu ne vendras pas la vigne de Naboth. Parce que c'est l'héritage que Dieu t'a laissé. Tu ne peux pas vendre le message que Paul a prêché. L'héritage que nos pères nous ont légué. La saine doctrine. Jamais je ne baisserai la garde. Là où Dieu dit qu'il n'y a pas la Trinité, je garderai ce message-là. Et nous dénoncerons la Trinité. Là où Dieu dit qu'il faut donner gratuitement tout ce que nous recevons, on va donner gratuitement la parole du Seigneur. C'est ça l'évangile, mes amis. On ne vend pas le message de Dieu, mes amis. Là où Dieu dit dénoncer les œuvres des ténèbres, dénoncer les faux frères, dénoncer les faux pasteurs, dénoncer les pécheurs qui ne veulent pas changer. On le fait, frères et sœurs. Là où il faut dénoncer Babylone, on le fait. Même si ça ne plaît pas, parce que c'est le feu qui amène l'équilibre. Il y a le feu d'un côté, il y a l'eau de l'autre. C'est ça l'équilibre que nous avons, frères et sœurs. Hallelujah. Jesus Christ. Voyez-vous ? L'eau c'est l'agneau, le feu c'est le lion. Donc ici là, vous avez l'agneau, vous avez le royaume de Dieu, frère et sœurs. Hallelujah. Acclame Jésus de Nazareth, frère. Acclame Jésus. Il mérite la gloire. Oh Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus Christ, hallelujah. Oh Jesus. Oh, il est là. Il est là. Oh Lord. Oh Lord. Jésus, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'adorer par la parole, par nos lèvres. Nous voulons t'amener toutes les acclamations que nous avons reçues depuis des années. Nous voulons t'apporter l'offrande de nos vies, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de louanges. Oh Dieu d'Israël. Adonai, Elohim. Reçois la gloire. Cette œuvre vient ce soir devant ton trône. Te dire merci. Te dire que l'adoration que nous avons prise, nous te la rendons. Ne nous tue pas à cause de l'idolâtrie. Nous n'en voulons pas. Nous te demandons pardon pour nos erreurs. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la louange. Adonai, Elohim, Elohim. El Shaddai, El Elion. C'est toi, Jésus, le Dieu véritable. C'est toi qui guéris. C'est toi qui enseigne. C'est toi qui sauve. C'est toi qui es le Père. C'est toi qui es le Dieu de gloire. Seigneur, reçois la gloire. La gloire, la gloire, la gloire à toi et à toi seul. À toi seul. Jésus, nous nous inclinons ce soir devant toi pour que toi seul sois élevé en ce lieu. Seigneur, merci de nous avoir pardonné, Seigneur mon Dieu. Seigneur, garde-nous en vie pour que nous fassions l'œuvre jusqu'à la fin. Reçois la louange. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Jésus de Nazareth. Seigneur, sois béni, mon Dieu. Sois béni, Père. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Magnifique, étonnant, Seigneur. Louange étonnant, adonant, mon Dieu, nous t'adorons. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, mon roi. Amen. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tu es mon Dieu. Seigneur, quand nous pensons d'où tu nous as tirés, nous ne pouvons que nous plier devant toi. Quand nous pensons d'où tu nous as sortis, nous ne pouvons que plier nos cœurs devant ton trône. Car tu règnes à jamais. Oh, Adonai, Hélorie, Adonai. Mon Dieu, tu es Dieu. Mon Dieu, nous t'adorons. Seigneur, reçois la louange, la gloire, la louange, la majesté, les actions de grâce, Seigneur, mon Dieu. Ô, Père, ô Père, ô Père, ô Père. Mon Dieu, mon Dieu, je t'aime. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Adonai, 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 Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et, te Père, nous voulons t'aimer, Papa. Tu es le cœur de tous ceux qui ont en eux. Tu es Dieu. Ô, Père, je veux t'offrir ma vie ce soir encore. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Ô, tu es le Père de tous ceux qui ont en eux. Tu es Dieu. Tu es grand. Reçois l'adorer. Tu es le roi de gloireux. Tu es digne. Depuis que cette œuvre est née, tu es digne, Seigneur. Reçois l'adoration Depuis que Jésus crée Depuis que tu es au Seigneur avec nous Tu ne nous as jamais déçus Dignes-tu Seigneur Reçois l'adoration Tu es le roi Notre victoire Seigneur Emmanuel 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 Il est là Jésus Emmanuel Emmanuel Dieu d'Abraham Et parmi nous Dieu d'Israël Et parmi nous Dieu d'Isaac Dieu de Moïse Et Dieu Jésus Jésus L'amour de ma vie Mon roi L'agneau de Dieu Le roi des nations Le Dieu de gloire Père 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 Oh je t'aime Seigneur Je t'aime papa Nous t'adorons Nous t'éloignons Nous t'éloignons T'adorons Emmanuel Ne m'abandonne pas Ne nous abandonne pas Père Nous n'avons que toi Seigneur Je n'ai que toi Je n'ai que toi Elohim 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 reçois la gloire Nous en avons nos couronnes Nous te les apporterons Emmanuel 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 Nous t'aimons Nous t'aimons papa Seigneur nous reconnaissons Être idolâtre Et nous nous répandons Devant toi Prends la place Qui te revient Seigneur Ne nous tue pas Pardonne nos péchés Pardonne nos péchés Tu es le Dieu De miséricorde Père Nous t'en suppliant Garde-nous Seigneur Mon Dieu Reçois la gloire Reçois la gloire Reçois la louange Reçois la louange Seigneur Reçois la louange Reçois la louange papa Quand je t'ouvre mon cœur Je vois Seigneur Ouf Je t'ouvre mon cœur Je t'enfant de ta vie Éteins-moi dans mon cœur Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur La voix du bon berger Quand je l'entends Je t'ouvre mon cœur 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 Alléluia, gloire à ton nom. Magnifique. Quel Dieu est comparable à toi? Aucun. Un Dieu grand, miséricordieux. Tout-Puissant Seigneur, Lord, oh Père, oh oui. Tu veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie, c'est toi qui nous perfectionne. Oh oui. Oh oui. Mon Dieu, mon Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Seigneur, tu es grand Seigneur. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. Je veux des offrandes pures et c'est toi qui nous purifie. C'est Jésus, alléluia Oh Jésus Tu es Tu es Jésus, 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 Jésus Encore tu es Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es Tu es Tu es Tu es Excellent Merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es Excellent Merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Tu es Tu es plus grand que ce que l'on dit Waouh, Seigneur, merci Reçois la gloire, papa Oh Tu es le désir de mon cœur Dans ma vie de chaque jour Jusque dans l'éternité Je ne connais Tu es Je ne connais Est-ce qu'on peut la clamer? Alléluia! Le premier, le dernier, celui qui était, qui est la parole manifestée. Le premier, le dernier, celui qui était, qui est la parole manifestée. Ça va être magnifique au ciel mes amis là. Sois loué, Jésus, sois loué. 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 Pour tes grâces dans nos vies, pour la santé, pour la parole, pour la Martinique que tu gardes, Seigneur. Sois loué, Jésus, Sois loué, Sois loué, Jésus, Sois. Gloire à Dieu, Amen C'est beau On a presque fini On va juste avoir deux secondes Gloire à Dieu Vous voyez Le Seigneur est le Dieu Qui est le Dieu de la démonstration Donc Vous avez vu l'adoration On se sacrifie, on se consacre à Dieu Et le parfum Et là c'est simple, il n'y a pas besoin d'une chorale De belles voix, sa présence Et là on plane, on nage Vous avez vu Voilà on a fini Le Seigneur a béni Il y a une personne qui m'a appelé aujourd'hui Qui est vraiment en difficulté Ceux qui ont à coeur On va juste faire une offrande libre Pour aider cette personne Comme la parole le dit Ça fait aussi partie de l'adoration Le fait de partager ce qu'on a Et voilà Que le soin soit bien en tout cas Et bonne continuation Vous avez été encouragé Voilà Gloire à Dieu Vous savez il se passe beaucoup de choses Que Dieu nous fait faire Et quand on voit des frères et soeurs Qui ont soif comme ça On est aussi encouragé à partager Et sachez que tout ce qui est apporté Comme enseignement On le reçoit aussi en même temps que vous Donc toute la gloire sur Dieu Seigneur Et à bonne continuation